Et si c'était le début de la campagne électorale pour le pouvoir de fort ? L'accueil que vous me réservez dans cette ambiance, je dois l'avouer, me rend un peu nostalgique des ambiances d'un autre grand parti, le rassemblement du Compte-Pogolaire. Je veux saluer la présence parmi nous de nos sages, de nos anciens, qui sont toujours présents. Je veux saluer leur engagement qui n'a jamais été démenti, saluer leur loyauté et leur fidélité. Et je peux vous dire qu'ils n'ont jamais manqué de venir me voir. Quand le pays subit des coups durs, ils viennent me consoler, me dire leur compassion. Mais quand nous avons des victoires, ils viennent partager aussi ma joie. C'est cela qui fait notre force. Vous êtes exceptionnels parce que la qualité de votre engagement militant peut être comparée à une foi qui peut déplacer les montagnes. Et je me dis que notre parti a vraiment de la chance d'avoir des militantes et des militants comme vous. Et je me dis qu'en vous voyant mobilisés comme vous l'êtes aujourd'hui, on comprend mieux les victoires que nous avons pu obtenir. Parce que vous êtes toujours mobilisés jour et nuit, sous le soleil ou sous la pluie, dans les moments difficiles comme on en a connu le congrès de Tchévier ou dans les moments de joie comme on l'a vu au lendemain de l'élection de 2020, le meeting que nous avons eu au palais. Il y avait une mobilisation juste incroyable. Vous étiez encore là. Je vous remercie. Je voudrais en votre nom aussi remercier nos frères et sœurs de la région de la CARA. J'ai vu toutes les pancartes des préfectures environnantes sont avec nous. Et aussi le maire et tous les habitants de cette belle ville de CARA. Jour après jour, année après année, notre parti a fermé ses pas sur la scène politique nationale. Il trace sa voie dans l'ouverture et l'inclusion, dans la concertation et le brassage des idées et balise ainsi l'avancée de notre pays vers l'atteinte de nos objectifs de prospérité dans l'unité, la paix et la sécurité. Chers amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce deuxième congrès statutaire qui nous rassemble après celui de 2017 à Thévié. Au fond, vous me connaissez. J'avais moins envie de faire un discours que de partager avec vous quelques pistes de réflexion. Je forme le vœu que nos travaux puissent permettre de les creuser davantage afin de nous enrichir des leçons du chemin parcouru jusque-là et de définir les résolutions que nous prendrons pour l'avenir, pour notre avenir commun. La première piste de réflexion consiste à nous rappeler que unir, c'est d'abord une vision pour construire ensemble. Lorsque nous avons décidé d'opérer le 14 avril 2012, cette mutation majeure dans la vie politique de notre pays, en créant le parti unir, nous étions animés d'une conviction profonde, celle que notre force vient de notre unité, de notre capacité à transcender nos différences pour forger un avenir commun. Souvenez-vous, nous avons créé unir au bout, à la fin, d'un long processus de réconciliation nationale que nous avions lancé pour apaiser le pays et cela s'est illustré par des élections de 2007 organisées dans la paix, de 2010 organisées également dans la paix. Et c'est pour cela que nous avons dû que réconcilier, c'est aussi une forme d'union dont nous avons créé ce parti unir. L'avenir commun que nous voulons, nous le connaissons aussi. C'est celui d'un pays d'abord et avant tout en paix, prospère et résilient, à l'édification duquel chacun d'entre nous nous aura apporté sa pierre. Sur ce chantier, les travailleurs ont la même utilité et toutes les pierres ont la même importance. Si l'une venait à manquer, l'édifice national ne serait pas complet. C'est la raison pour laquelle mon engagement demeure en faveur de la promotion, de l'inclusion et de l'harmonie sociale. Tous les Togolais doivent avoir part au bénéfice du fruit de notre labeur commun. En tant que parti au pouvoir, la responsabilité première nous incombe d'être à l'écoute de nos compatriotes pour être rassurés que nos actions répondent à leurs aspirations profondes. Notre histoire nous enseigne que lorsque nous sommes divisés, nous n'avons aucune chance de réussite. Fort heureusement, lorsque nous nous retrouvons dans la fraternité et la solidarité, nous sommes capables de faire des miracles. Le Togo ne sera grand que si nous le construisons ensemble. Les idées des uns alliées aux compétences des autres, l'expérience des anciens et le dynamisme des jeunes, la détermination des hommes alliées à la bravoure des femmes. C'est ça, unir. C'est tout cela que nous devons mettre au service de notre pays. Il est important de garder à l'esprit ce repère initial et de revenir dessus lorsque nous nous retrouvons, car c'est ainsi que nous pourrons garder le cap. Ensuite, nous devons traduire cette idée fondatrice dans la vie de tous les jours, car l'engagement politique est un engagement de tous les jours. La politique, au fond, c'est l'alliance réussie de la théorie et de la pratique. Nous sommes déterminés à construire ensemble. C'est très bien. Mais l'autre question que nous devons nous poser, comment cela se manifeste-t-il dans nos actions et surtout, quel impact réel cela produit dans la vie de nos concitoyens? Notre adhésion à la vision et aux idéaux du Parti Unir doit s'exprimer à travers des politiques, des programmes, des initiatives, attitudes et actions qui témoignent de l'engagement permanent à être au service des populations togolaises. Chacun de nos gestes compte pour rapprocher notre pays de ce beau projet que nous portons ensemble. Je souhaite un alignement et une complémentarité exemplaires entre les orientations du gouvernement et les interventions de nos structures de base et de nos militants sur le terrain. C'est sur le terrain que se trouvent les populations. C'est donc là que nous avons à aller leur donner la preuve que nous agissons pour le bien de tous. Cela implique de notre part une véritable appropriation de ce qui se fait à tous les niveaux, mais aussi une mise à jour constante. Nous devons nous-mêmes être informés pour bien informer les autres. Par exemple, que recherchons-nous dans le domaine de l'agriculture et comment nos parents qui sont dans ce secteur peuvent y contribuer? Que veut dire hub logistique pour nos jeunes? Et quelle est la place de nos jeunes dans cette ambition? Quelle forme doit prendre le développement industriel pour apporter de vraies réponses aux attentes du marché de l'emploi? Quand on parle de moderniser le pays, quel profil de citoyen, agent du public ou du privé, avons-nous à former pour réussir cela? Il y a comme ça beaucoup de sujets et de questions dont nous devons avoir la réponse pour porter en quelque sorte la lumière à tous les autres, autant dans les centres urbains que dans les hameaux des localités rurales sur toute l'étendue du territoire national. Unir, c'est donc aussi s'informer, connaître, comprendre, partager et surtout convaincre. Travailler, mettre dans la main pour construire ensemble ce pont entre la vision que nous portons et le vécu réel de chaque Togolais partout où il se trouve. Ma troisième piste porte sur le contexte sécuritaire que nous ne devons pas manquer d'intégrer à nos réflexions et à tout ce que nous faisons. La sécurité est en effet le fondement de tout développement. Or, aujourd'hui, nous le constatons, le monde, l'Afrique et notre sous-région sont en proie à une fragilité généralisée sur le point sécuritaire. Notre pays n'est pas exempt de ce contexte avec les attaques terroristes et la pression persistante des groupes armés dans la partie septentrionale de notre pays. Dans ces circonstances, tous les militants du Parti Unir doivent adopter une approche proactive en cultivant une interaction dynamique avec les forces de défense et de sécurité non seulement dans les localités touchées mais aussi partout ailleurs car le terrorisme est un mal particulièrement insidieux. Tout ce que nous entreprenons doit être analysé à l'aune de cette situation sécuritaire. Le gouvernement fait sa part à travers sa stratégie que vous connaissez. D'abord, une stratégie militaire pour protéger nos populations, une stratégie de lutte contre l'extrémité violent avec le CIPLEV et aussi le PURSE pour accélérer le développement. Il reste maintenant la part qui revient à chacun d'entre nous. Les spécialistes nous disent qu'en matière de sécurité, le verbe construire doit plutôt se dire co-construction puisque dès l'origine, nous avons fait le choix de nous unir pour construire ensemble, nous avons l'obligation d'être individuellement et collectivement des co-constructeurs de notre sécurité, de la sécurité nationale. Ainsi, nous pourrons vraiment contribuer au renforcement de notre résilience face aux menaces et à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Militantes et militants, chers amis, à la lumière de ces quelques pistes de réflexion, nous pouvons, je crois, convenir d'un certain nombre de marqueurs qualitatifs que nous pouvons utilement incluir dans notre démarche militante et politique. D'abord, l'humilité. La complexité croissante de la vie avec la multiplication des crises et la persistance de leurs effets dans toutes les régions du monde nous engage, en effet, à beaucoup d'humilité. reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles et que tous les succès dont nous pouvons nous réjouir aujourd'hui restent perfectibles. on peut être content, satisfait de ce que nous avons fait mais vous allez dans une localité alors que vous venez de donner de l'eau potable peut-être à 5, 10 000 personnes par un projet important, vous allez ailleurs, 5 personnes n'ont pas accès à l'eau. Ça vous rend humble. Avec l'humilité, je dirais aussi l'empathie, notre capacité à nous mettre dans la peau de l'autre pour voir ce que ces personnes endurent et nous comprendrons que nous faisons beaucoup mais beaucoup reste encore à faire. Ensuite, la discipline, la prise de conscience de l'importance des enjeux de l'heure doit nous conduire à faire le choix mature et responsable de renforcer la discipline dans nos rangs à tous les niveaux de l'organisation du parti. Nous pouvons à cet égard emprunter utilement cette affirmation à nos amis militaires et l'adapter à l'engagement militant en disant que la discipline fait la force des partis. Et aussi la solidarité pour rester fidèle à l'essence même de notre projet politique. Ce congrès se tient à une période importante du calendrier républicain qui est celui de la tenue dans quelques semaines d'élections législatives et régionales. Si nous étions en classe et si j'étais un enseignant, je vous dirais pour les examens de conjuguer le verbe « unir ». Vous restez unis et solidaires dans vos relations interpersonnelles. Restez unis et solidaires à l'échelle de vos circonscriptions électorales respectives. Restez unis et solidaires avec les instances du parti. Je suis devant vous convaincu que nous pouvons réussir et c'est mon intime conviction. Avec ma confiance en vous et avoir la foi que Dieu dans son immense bonté et dans son amour infini pour notre pays vous portera vers un avenir toujours plus lumineux où les ambitions que nous nourrissons pour la terre de nos aïeux se réaliseront par le labeur de nous tous. Ensemble. Et c'est sur ces notes que je déclare ouvert le deuxième congrès statutaire du parti « Unir » « Une heure pour la République » ce lundi 26 février 2024 à Clara.